Le 9 septembre dernier, Anoushka Delon avait une tendre pensée pour son père Alain, qui nous a quitté le 18 août 2024, à 88 ans. Car c'était le jour de sa fête, une date qui était très importante pour le guépard. Il était intransigeant avec cela, et même capable de faire la tête des semaines si l'on omettait de la lui souhaiter. Alors bonne fête papa. Première fois sans toi. Et cela me brise le cœur. Oh là là. Comme tu me manques, avait-elle ajouté. Et ce mardi, elle a de nouveau pris la parole sur son compte Instagram. En choisissant encore une fois un moment symbolique car cela va très bientôt faire un mois tout juste que ce monstre sacré du cinéma français a rejoint les étoiles, 2H30 le 18.08.24. Dans quelques heures, un mois sans toi. Et ça m'angoisse. Un mois sans nos moments. Sans ma main dans la tienne. Et ça jusqu'au bout. Un poste dans lequel Anoushka Delon a également mentionné Lino, né le 25 février 2020 de ses amours avec Julien de Reims. Un mois que tu manques à ton petit-fils. Qui me dit ? Il te manque au pas ? Tu peux plus lui parler, lui caresser la main ou lui faire des bisous ? C'est pas grave maman, regarde il y a sa photo là, tiens. Un mois que tous les jours vers midi j'ai ce réflexe de vouloir t'appeler. Comme tous les jours depuis si longtemps. Mais ça c'était avant. Anoushka Delon est mu. Toute la vie tu me manqueras, je t'aime toute ma vie. Toute la vie tu me manqueras. Toute la vie il manquera des hommes de ta trempe. Les vrais. Ceux qui disent ce qu'ils pensent. Pensent ce qu'ils disent. Font ce qu'ils disent, et disent ce qu'ils font. Ceux qui font les bons choix, et qui tiennent leurs promesses. Comme toi, loyal, qui t'a déplaire. Toi le premier homme de ma vie, qui m'a tout appris. Qui m'apprendra encore. Qui continuera de vivre encore longtemps, poursuit-elle. Avant de conclure par ceci, comme si joliment dit le 18 août dernier, Delon n'est pas mort. Il est devenu éternel. Une belle manière de finir son message, auquel elle a ajouté de nombreuses photos de son père. Sur la première, on remarque un portrait de l'acteur, déposé devant un cierge. Car il était pour rappel très croyant. Dans sa story, la maman d'Anoushka, Rosalie Van Bremen, a repartagé le poste de sa fille. En ajoutant un emoji représentant une prière. Des moments difficiles donc, pour Anoushka Delon et le reste de sa famille. Mais le plus important reste le fait qu'il soit soudé dans cette douloureuse épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada